Alors, non, il y a deux systèmes différents, il y a deux modes de fonctionnement différents derrière ta question. Les échecs répétitifs, c'est une histoire d'assumer que tu es raison, en gros, tu as peur d'avoir raison, tu as du mal au fait d'avoir raison, parce qu'avoir raison, c'est manger l'autre, ça veut dire avoir raison par rapport à l'autre, ça veut dire nier l'existence de l'autre, donc faire comme si l'autre n'existait pas. Voilà la croyance, voilà ce chemin que tu suis. Toi, cette croyance n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que tu t'affirmes que l'autre n'existe plus, ce n'est pas parce que tu t'affirmes que tu es en train de balancer tes émotions négatives sur l'autre. Ça me dit de toi que tu priorises l'autre par rapport à toi. C'est-à-dire que l'autre est sur la première place du podium et toi, tu es sur la deuxième ou la troisième place du podium. Et ça, c'est ça qui te tord le ventre derrière. Ces nœuds au ventre, c'est ce conflit d'intérêt entre soit je me choisis moi, soit je choisis les autres. Et tu choisis que l'autre existe à ta place. T'as de l'énergie. T'es intelligente. Et t'es pas là par hasard. La souffrance chez toi vient du fait de te décaler par rapport à toi-même, par rapport à tes vrais besoins. T'as besoin de t'affirmer. T'as un réel besoin de t'affirmer. Et un besoin de t'affirmer, c'est pas avoir raison. C'est simplement kiffer la vie. C'est simplement être douce avec toi-même. Faire ce qui est réellement naturel dans le sens qui ne te provoque pas d'efforts à faire. Parce que maintenir cette carapace de je me protège de l'autre pour éviter qu'il voit qui je suis, c'est lourd à porter. Cette carapace que tu portes te permet à la fois de mettre l'autre sur la première place et à la fois de cacher qui tu es. Donc tu tournes autour de ces deux systèmes à la fois que t'es sur une priorité à cacher qui tu es et en même temps à prioriser l'autre. Et c'est le cocktail parfait pour verrouiller ton émotionnel. D'où les mots de ventre. Alors, donc là ça va être en lien. Donc je renvoie aussi l'information dans le groupe. Ah non, et je reviens juste avant. la difficulté à apprendre, c'est totalement autre chose. Ou pas ? Je sais pas. C'est en lien ? Ouais, c'est plutôt en lien. Non, parce que t'es intelligente. Je sens que tu captes bien les choses toi. Ah ouais. La difficulté à apprendre, c'est pour avoir de l'attention derrière. Une forme de prise de contrôle sur toi. Donc ça c'était pour faire bouger ta structure. Ça te permet qu'on prenne le contrôle sur toi. Parce qu'on te donne de l'attention, on prend le contrôle sur toi, on prend le contrôle de tes choix en tant qu'être humain, de tes choix fondamentaux en tant qu'être humain. Et donc toi, tu peux continuer à être insouciante. Tu peux continuer à être cajolée quelque part, de manière plus éloignée par l'extérieur. Donc c'est ta difficulté à apprendre par le principe de démotivation. C'est quelque chose pour toi te sentir en sécurité dans un groupe. Parce que derrière, donc c'était très important de parler de ça visiblement. Derrière, t'as besoin d'être soutenu. T'as besoin d'être... Ouais, t'as besoin d'être soutenu pourquoi ? Parce que t'as la croyance que tu peux pas faire les choses par toi-même. Donc t'as besoin d'être constamment, d'avoir la haie d'honneur qui t'encourage, qui te permet de te supporter. Donc c'était très important que je parle de ça visiblement. Ok, pour le groupe. Elina, donc la question d'Elina nous remet bien en place. Pourquoi ? Parce que... Elle nous montre de nous que... C'est ok d'être comme ça. Et en même temps, c'est pas parce que c'est ok d'être qui on est qu'il n'y a rien à changer. Qu'on ne peut pas agir sur le monde. Qu'on ne peut pas imprimer la matière, les situations de notre volonté, de notre désir profond. Donc ouais, ça ne vient pas, ça me rebranche vraiment sur le thème du désir. Ce désir ardent. Ce feu intérieur. C'est, quelle est notre motivation réelle ? Trouvons-la. Et utilisons-la comme carte blanche. Donc, notre motivation réelle, c'est un feu intérieur et nous... Alors, on a tout ce qu'il faut pour faire le feu, sauf qu'on n'utilise pas les éléments à la bonne manière. Donc, on met le briquet sur le sol et on essaye de créer du feu en mettant de l'essence sur le briquet et en essayant de frotter de brunis. On utilise... On a les bons... On a la bonne recette. Non, on n'a pas les bonnes recettes. On a les bons éléments, mais on ne les met pas dans le bon ordre. Pour créer du feu, on met du bois sur le sol. On verse un peu d'essence et on fout le feu. Et on alimente le feu au fur et à mesure pour se réchauffer. Donc, si je place cette... Cette image dans le groupe, pour le groupe. Notre désir, c'est le... Qu'est-ce qui nous fait kiffer ? Qu'est-ce qui nous fait... Attendez, il y a un truc qui sort. C'est... Ah ! Je ne veux pas avoir de désir. Je ne veux pas montrer mon désir. D'accord. Donc, on tourne autour toujours de... Je me cache. Et pourquoi on se cache ? Pour trouver... On veut toujours trouver une porte de sortie par rapport à la matière. Voilà. Je veux me cacher de la matière parce que la matière est l'ennemi. Et je veux rester dans le monde spirituel ou dans mon monde intérieur ou dans ma bulle imaginaire. Pour être sûr de trouver ce que je sais trouver déjà. Donc, on est bon à un truc. Et on... On refuse de faire autre chose parce que sinon, on va être un débutant et qu'on va faire des erreurs. Et ça, on ne supporte pas. Dit comme ça, c'est plus clair. On n'a pas assez les tripes de se confronter. On n'a pas les tripes de... Non. D'accord. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a assez de pouvoir, qu'on se sert rempli de pouvoir, qu'on refuse de l'exprimer. Et on refuse de l'exprimer parce que ça nous ferait être au même niveau que ces gens à l'extérieur, des sociétés, des entrepreneurs, des gens qui font du mal sur la planète. On serait au même niveau qu'eux et ça, on se le refuse. Et donc, parce que... C'est comme si... Un très bon exemple qui me vient. Il y a eu des centaines de millions de meurtres sûrement sur la planète avec un couteau, avec comme arme le couteau. Et c'est comme si nous, on refusait au quotidien d'utiliser un couteau parce que potentiellement, c'est une arme de tueur. Et parce qu'il y a effectivement des gens qui vont tuer des gens avec un couteau de cuisine. On repose sur cette logique-là. On refuse d'utiliser l'outil parce que d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes visions que nous, qui n'utilisent pas de la même manière que nous, font du mal avec. C'est comme si on refusait d'utiliser Internet parce qu'il y a des pédophiles dessus. C'est du même acabit. Alors, ça, comment ça peut bouger ? C'est en train de bouger, visiblement. Ah, ok. Donc, l'info disponible pour tout le monde, c'est l'interrelation. On est maintenant capable d'interagir avec les autres. Et ce faisant, de pouvoir utiliser... Non, pas de pouvoir utiliser. De pouvoir comprendre leur manière d'utiliser l'outil pour enrichir notre manière d'utiliser l'outil. Et on est capable de se connecter aux autres, de rentrer en relation avec les autres qui utilisent un outil que nous, on se refuse d'utiliser pour pouvoir, nous, commencer à l'utiliser. J'ai tout dit. Merci pour ta question Elina. Belle soirée. Simone ya power至he. MFP technologies. Léon vitil. Sous-titrage Société Radio-Canada